bonjour les amis j'espère que vous allez bien au bon dieu c'est juste mon histoire c'est juste histoire florian là tu voyons bien qu'on n'est pas dans de la grande place parking hop allez on va essayer de pouvoir arracher tout quand même voilà j'espère que vous allez bien moi ça va très bien merci je suis en route vers le havre on est en train de faire l'année en sortie de la flèche j'y arrive bientôt sur sur l'autoroute normalement je n'apprends pas mais là je vais l'apprendre parce que c'est un peu tendu ce qu'on est en train de faire en train de remonter de de mêlée je sais pas comment ça se dit dans le 79 alors le thème de la vidéo il manque 50 mille conducteurs en france ça c'est un vrai problème ça c'est bizarre pourtant moi je trouve que le métier il passionne les enfants comme les enfants sont contents de voir des camions ça devrait susciter des vocations tout ça comment se fait ça donc bah je vais essayer de vous expliquer un petit peu de mon point de vue les choses qui ne vont pas quoi donc en premier lieu à première chose les salaires les salaires ne vont pas du tout mais alors pas du tout là je suis enfin la convention du transport un conducteur routier est payé au prix d'une femme de ménage quoi c'est c'est pas possible quoi c'est pas possible alors attention j'ai rien contre les femmes de ménage c'est juste que bah on doit prendre de grosses décisions on prend des risques tous les jours c'est quand même un métier où tu te tapes des heures et des heures et des heures à gogo encore une fois moi j'ai choisi mon métier et je l'adore s'il fallait qu'on me demande de faire autre chose j'en serais complètement incapable mais c'est juste que bah c'est juste que on a un gros manque de considération les salaires ça va pas alors pour ceux qui disent ouais les patrons ils s'en mettent plein les poches machin ouais d'accord et ben écoute mets toi ton compte un puis tu verras c'est toi quand moi je quitte mon camion le vendredi soir le camion c'est fini j'ai pu tracas tout va bien pour moi que le patron ben c'est pas forcément la même chose donc voilà après ce n'est que mon avis j'ai pas dit que c'était j'ai pas dit que c'était le meilleur comment dire la meilleure chose mais moi c'est mon avis à moi en tout cas les salaires ça va pas c'est beaucoup trop bas comme dans beaucoup de métiers je pense notamment là je suis à la tous les métiers tous les métiers manuels les charpentiers couvreurs les maçons tout ça c'est des métiers aussi difficile et il n'y a aucune il n'y a aucune rémunération à la hauteur de du savoir faire et du métier pratiquer voilà oh là là qu'est ce que je parle bien aujourd'hui moi voilà en deuxième lieu qu'est ce qu'on pourrait dire qu'est ce qu'il faut qu'ils changent en tout cas eh ben je vous ai fait un petit sondage d'instagram et j'étais très étonné des réponses je suis resté un peu surpris quand même vous avez été tous ou quasiment tous à me dire le manque de considération c'est à dire c'est à dire qu'on est pris pour des chiens quoi allez on va dire chez 70% des clients peut-être moi suivant le secteur d'activité etc ben t'es pris pour un chien alors quand t'es quand t'es sur la route alors les voitures aucune connaissance des poids lourds rien à foutre de tout et quand t'es quand t'es chez tes clients je sais pas on pourrait te proposer par exemple des toilettes on pourrait te proposer une douche on pourrait te proposer une salle de repos avec un café par exemple les trois quarts du temps on n'en a rien à foutre du conducteur ce qu'on veut juste c'est ce qu'on veut juste c'est la camelote qui est dans le camion et puis casse toi quoi sauf que nous derrière bas on a une vie mine de rien ouais vraiment avoir plus de reconnaissance quoi c'est attention je demande pas je demande pas à titre personnel moi je suis j'ai quand même beaucoup de chance d'avoir une communauté si j'ai besoin d'être pas gelé si j'ai besoin de si j'ai besoin de quelque chose j'ai toujours quelqu'un qui est là pour m'aider etc donc ça c'est pas c'est génial quoi ça fait vraiment plaisir on est même pas compte comment ça peut faire plaisir donc ça c'est vraiment cool moi je trouve ça un peu triste parce que c'est quand même un métier où on devrait on devrait déborder de conducteurs routiers quand devrait devrait y avoir trop de conducteurs routiers et et malheureusement c'est un métier qui fait plus envie qui fait pas envie il y en a même certains que que j'ai que j'ai vu et entendu arrêter le métier car ils sont dégoûtés alors faut savoir que pour ceux qui sont pas conducteurs à chaque chaque corps de métier dans le métier de conducteur routier à sa spécificité c'est à dire que pour mon exemple dans le conteneur ça va plutôt de bourlinguer de rouler 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 fort avoir des heures enfin avoir des tournées vraiment serré avoir avoir la pression aussi et bien sûr de la pression ça ça c'est vraiment mon cas après tu as aussi dans le transport tu peux faire une tournée régulière par exemple pourquoi pas tu peux tu peux partir le matin tranquillou bilou tu parlais 8 heures tu fais ta petite tournée tu rentres à 8 heures le soir par exemple voilà ça c'est peinard mais tout ça ça dépend de vraiment de chaque corps de métier après celui qui est dans le tp il va être dans la merde un peu toute la journée dans la boue il va avoir des heures plutôt fixe tu vois moi pour pour mon exemple là je m'en vais au havre faut que demain matin à 9h30 je sois à chemiller tu vois c'est c'est tendu je veux pas te mentir si ça se passe mal sur le havre ça va être compliqué on va pas se mentir pour moi c'est un métier qui devrait susciter des vocations on a des camions aujourd'hui qui sont exceptionnels c'est des vrais outils de fin c'est un vrai bonheur à conduire ça se conduit tout seul ce qui va pas c'est vraiment le manque de considération et ça c'est très très grave c'est vraiment un vrai problème les salaires c'est un vrai problème aussi malheureusement j'ai bien peur que j'ai bien peur que ça ne change jamais un très honnêtement pour moi je vois pas comment parce que avec avec les étrangers avec les étrangers ça peut pas aller dans le bon sens quoi alors pour ceux qui défoncent les étrangers ce que j'envoie des mecs moi je suis très je suis beaucoup sur les réseaux sociaux et je fouille je regarde ce qui se passe et je vois les mecs oui les étrangers font chier de pique de boulot machin alors oui c'est vrai nous pique notre boulot sauf que les mecs qui se lèvent le matin pour nourrir une famille part de 15 jours trois semaines un mois sur la route pour nourrir leur famille sont loin de leur ils sont loin de leurs proches etc etc faut savoir qu'il ya 30 ans c'était nous français qui faisions la grande route et et on faisait le boulot qu'ils sont en train de faire aujourd'hui donc voilà c'est une roue qui tourne moi ce que je dis c'est que le jour où nous on sera dans la merde et qu'on sera à leur place on ira faire la même chose que donc bah du coup je vois pas trop l'intérêt de gueuler après les conducteurs quoi plutôt se rediriger vers les grands groupes français qui les font travailler là oui je suis d'accord là là je suis d'accord qu'ils les exploitent parce qu'il faut savoir que allez allez en 50% des cas le grand groupe français il a un tour qui facture 1000 euros ils donnent 500 euros polonais garde 500 euros dans la poche ça c'est gratos et le polonais que ça s'emballe il fait sa petite tournée il fait sa petite tournée qu'on lui a donné quoi et ça c'est pas normal ça c'est dégueulasse bon et pour toi qui voudrait devenir conducteur parce que ça je l'entends ça je l'entends non mais je le lis tous les jours oui salut florian je m'appelle robert j'ai 30 ans je voudrais faire une reconversion comment que c'est qu'on fait pour passer les permis bah écoute moi je suis pas assistante sociale je sais qu'il existe plusieurs solutions après j'ai envie de te dire si t'es motivé tu vas les chercher les solutions et si t'es pas motivé tu vas pas les chercher voilà tout simplement tu peux te les faire payer par pôle emploi tu peux te faire payer par la région tu peux te les faire payer par baton portefeuille tu peux te les payer toi même c'est ce que j'ai fait moi j'ai payé mes permis moi même tu peux te les faire payer par je sais pas moi par des formations par ton fonds g6 il y a plein de solutions mais soyez curieux renseignez vous ouais pour en revenir au manque de conducteur ben toute façon ça n'ira qu'en empirant c'est sûr et certain parce que allez on va on va discuter franc jeu gagner entre 1800 et 2200 euros pour partir toute la semaine entière être proche être loin des siens travailler entre 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 12 et 15 heures par jour forcément que c'est compliqué quand tu es conducteur routier c'est une question de choix c'est 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 la décision de ne plus avoir de temps pour soi c'est la décision de plus pouvoir faire une autre passion ou alors c'est très difficile voilà c'est c'est des choix c'est une question de choix mais c'est vraiment pour moi je continue de le dire c'est un métier où il faut être passionné s'il n'est pas passionné par ce métier là le fait pas parce que tu pourras jamais tenir c'est pas possible possible bon les petits loups on arrive sur l'autoroute on se retrouve on se retrouve au c'était moi une il me restait deux minutes de volant allez on est parti pour 30 minutes de pause bon les amis ben c'est l'heure de la pause et j'en ai profité j'ai j'ai dû enlever les talmus voilà il fallait fallu prendre des décisions donc j'ai enlevé les talmus je les remettrai plus tard mais autrement puisque mercredi dernier j'ai non pas mercredi mardi ma hier quoi j'ai j'ai quelqu'un qui m'a pilé devant le nez au moment où j'étais sur une bosse et du coup j'ai freiné j'ai tout qu'à frotter la rampe aussi elle a frotté donc donc j'ai pris la décision de retirer les talmus pour l'instant ça m'embête mais j'ai pas le choix j'ai pas le choix même là même la plaque en ferraille de la de la rampe je vais être obligé de trouver une solution pour la refaire voilà voilà ça va être l'heure d'y retourner il me reste deux minutes de pause je suis tellement doué dans le bricolage que je me suis niqué le doigt en dévissant en plus chercher la trousse de secours mais j'en a je crois que j'en ai pas je crois que j'en ai pas remis dans ce camion là donc pas de trousse de secours donc on reste avec le doigt comme ça bon c'est vrai c'est rien c'est pas méchant un petit peu pris dans la viande quand même mais c'est rien allez go on y retourne bon ben là on est un peu dans la mouise mouise quand même demain matin faut que je sois à la châtaignorée à 9h30 et j'arrive au havre dans 43 minutes 44 minutes sachant qu'il faut que je dépose mon conteneur et que je reprenne un autre donc je le dépose à l'atlantique je reprends à tdf et j'ai fait le calcul faut que je sois partie du port avant 6 heures pour être à l'heure demain c'est des ouf les mecs donc bah je sais pas je sais pas comment ça va se passer pour l'instant je fonce vers le port mais je sais pas je sais pas je sais pas c'est peut-être pour ça aussi qu'on cherche des conducteurs c'est bon comme si il n'y avait pas de pression dans ce boulot là c'était pas tranquille quoi oh je fais ma pause moi ce midi j'aime pas manger pour te dire j'ai même pas manger j'ai fait ma pause à j'ai coupé j'ai coupé une demi-heure elle était 15 heures allez ascension du pont de Normandie on est parti pour la crappette du pont de Normandie allez on est parti pour la zone 3 l'atlantique donc ici quand tu connais pas tu galères bien comme il faut et on perd on essaye de toujours pas perdre de temps mais tu fais quand même gaffe parce que là le conteneur il est décroché maintenant ça veut dire qu'il pourrait éventuellement basculer quoi voyons bien qu'on va éviter la chose quand même le bateau qui en face regarde ça bataille du bestiaux toi allez 17h34 conteneur posé on continue de rouler mon petit bolide on fonce fonce petit bolide bon ben je suis en case et il est 18 heures 18h30 je sors du port sachant que j'ai pas de coupure à faire en y allant juste ma coupure de nuit je vais être à l'heure de matin mais ça va ça il n'y a pas de rame il n'y a pas de rame l'ami donc voilà on fonce direction la châtaignerie la châtaignerie voilà comme la semaine dernière la châtaignerie donc là il est 20h50 hors d'école dans 9h pile poil pile poil pile poil parce qu'il faut que je sois à 9h30 à la châtaignerie et c'est toujours pas gagné ça va encore foncer demain ils sont tarés les mecs on est d'accord ils sont tarés bon allez moi je vais chez moi abonne toi mais abonne toi t'es pas abonné à ma chaîne abonne toi qu'est ce que tu fais là paysan faut t'abonner non mais abonne toi puis on se dit on se dit à demain demain on continue tranquillous tranquillous allez à demain tête de ouf il est 5h45 on est reparti pour un gros rush encore là c'est vraiment pouce 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 donc là j'ai 8h56 de coupure donc j'attends encore 4 minutes on va profiter pour faire le tour du camion voir si tout va bien et puis on va partir quoi PNU OK 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 la lumière on est bon bon la personne me l'a ouvert parce que ils peuvent pas et je peux te garantir qu'on va pas lâcher la pédale ça va pas être juste juste à l'heure encore petit auto ok on est parti c'est du ouf bon les petits loulous il est maintenant 8h20 bah on est pas bon on est pas bon on est pas bon je vais avoir une dizaine de minutes de retard j'ai bloqué à Nantes là je suis à la sortie de Nantes direction Cholet c'est la misère c'est la misère pourtant là je peux pas aller plus vite je peux pas il y a des choses qu'on peut faire et d'autres qu'on peut pas là je peux plus là bon bah il est 9h40 je suis toujours en train de rouler donc ça veut bien dire ce que ça veut dire on va faire les yeux doux au client je crois qu'il y a que ça à faire on est hacké je suis arrivé avec un quart d'heure de retard quand c'est comme ça tu fais des petits yeux doux au client je dis excusez moi je suis en retard tu sais t'as le coeur qui fait parce que ça fait 3h que t'es à fond et là t'arrives tranquille et des fois t'as dit ouais comment ça se fait vous êtes en retard c'est pas possible ou comme aujourd'hui t'en a qui sont très gentils et très conciliants en me disant mais vous inquiétez pas un quart d'heure c'est rien donc voilà c'est cool donc voilà là c'est un conteneur de vrac donc il y en a pour au moins 2h c'est sûr bah faut prendre son mal en patience et là je sais pas si je rentre chez moi après ou alors je remonte au full autoroute depuis 9h30 ce matin il est 15h tout pile je repars du quai c'est bien la peine de courir sinon là il y a mon patron en rose il y a un raisin à côté et là c'est le camion d'un patron ah les pâtes clins par ici ils sont mignons mais ils sont pas larges c'est pas des grands pâtes clins ils routent à la pâle le chantier là dedans on est à saint pierre du je sais pas saint pierre du quelque chose si vous le savez dites moi le en commentaire c'est quoi les algorithmes le taf s'apprête à à déposer le volvo je vous invite à préparer vos oreilles car il a un klaxon qui fait du bruit il se cache le monsieur il veut pas être vu dans la vidéo il veut pas être vu dans la vidéo il a été sage il a été sage coucou toi petit chat il veut pas être vu dans la vidéo il veut pas être vu dans la vidéo eh ben voilà 19h36 fin de chantier on est rendu à la maison fit de tâche à 5h à qui c'est un peu long quand même bon ben il n'y a plus qu'à vous souhaiter ouais et je suis rentré trois fois la maison dans la semaine trois fois je crois que je peux compter sur les doigts de va d'un doigt je ça m'est pas arrivé beaucoup de fois bon les petits loulous n'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude vous êtes trop à regarder mes vidéos sans être abonnés et ça c'est trop bien n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit pouce bleu pour récompenser mon travail pour cette vidéo moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bas la semaine prochaine et n'oubliez pas que les routiers sont sympas salut les amis